Peu importe le nombre d'abonnés sur vos réseaux sociaux, si vous ne parvenez pas à les divertir, votre visibilité sera limitée. L'un des facteurs que toutes les plateformes de réseaux sociaux utilisent pour déterminer s'ils doivent ou non montrer votre contenu est l'engagement. L'engagement est la propension des socionautes à interagir avec votre marque. Ce n'est donc pas parce que vous créez du contenu qui va être diffusé à tous vos followers. Voici 6 erreurs à éviter pour obtenir de l'engagement sur les réseaux sociaux. Bonjour, je m'appelle Gabor, je suis stratégiste en marketing digital et je simplifie Internet. Bienvenue dans ce septembre troisième épisode de SEO & Go Switzerland. Aujourd'hui, nous allons aborder les 6 erreurs à éviter dans votre stratégie de réseaux sociaux. Selon Coro, environ 68% des utilisateurs de Twitter et Facebook attendent une réponse à un tweet, un post ou un commentaire en public. Parce que les médias sociaux consistent en un jeu de réciprocité, le public intéressé par votre contenu l'apprécie d'autant plus s'il ressent un lien avec vous. Ne pas répondre publiquement donne l'impression à votre audience que votre marque ne s'intéresse pas à eux et donc nuit à votre engagement. De nouveau, selon Coro, sur Twitter et Facebook, environ 75% des utilisateurs attendent une réponse immédiate à un message privé. Sur Instagram, ce statistique diminue à 73%. Alors qu'est-ce qu'une durée immédiate sur les médias sociaux ? Pour Facebook, si vous répondez en moyenne dans les 15 minutes suivantes à un message et que vous avez un taux de réponse de 90% ou plus, vous bénéficiez du badge très réactif au message. Donc répondez toujours aussi vite que possible au message privé. Si vous diffusez du contenu auquel personne ne s'intéresse, ne le diffusez pas car votre engagement en pâtira. Au contraire, si vous partagez du contenu que votre audience apprécie et que vous arrêtez, vous commettez une erreur. Révoyez régulièrement votre contenu et son engagement, puis adaptez votre stratégie selon ces deux points. 1. Identifiez les éléments qui ont un écho positif et faites-en plus. 2. Déterminez ce qui ne résonne pas ou peu auprès de votre audience et faites-en moins. Souvent, on préfère parler des sujets qui nous intéressent. Toutefois, concentrez-vous davantage sur les intérêts de votre public et non sur vos propres produits et services. Bien sûr que vous devez promouvoir votre offre, mais cela ne devrait repenser que 10 à 20% de votre contenu. La principale raison pour laquelle les internautes consultent les réseaux sociaux n'est pas pour faire un achat. En découvrant votre contenu, ils désirent se connecter avec votre marque. Une fois connectés, vos chances de les convertir en clients augmentent. Alors, avec votre audience, commencez par créer un lien, fidélisez-la avec un contenu engageant et la vente viendra naturellement. Imaginez ce scénario, votre plan éditorial prévoit deux publications par jour. Tout se passe bien pendant quelques semaines et soudain, boum, votre engagement chute. Votre audience ne s'intéresse plus à votre contenu, vous n'êtes plus attractif. Il se peut que votre fréquence bicontidienne vous nuit, car votre audience est submergée. Donc, lorsque vous publiez trop et que votre engagement commence à baisser, réduisez la fréquence. A l'opposé, si vous publiez pas souvent, c'est-à-dire une à deux fois par semaine, et que votre engagement s'effondre, augmentez la fréquence. Pour trouver le bon équilibre, la règle d'or est de commencer à publier une fois par jour, puis augmenter progressivement jusqu'à ce que vous obtenez le taux d'engagement maximum. Maintenant, vous connaissez les 6 erreurs à éviter pour avoir un bon engagement sur les réseaux sociaux. A vous de jouer ! Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Likez cette vidéo avec un pouce, partagez-la aux personnes qui seraient concernées, et surtout abonnez-vous à notre chaîne pour voir les prochaines vidéos. Pour ceux qui habitent en Suisse, laissez un commentaire, et on vous fera un plaisir de vous envoyer notre livre gratuitement DigitalMinds, qui contient tout un chapitre sur les réseaux sociaux. Au revoir !